Bonjour, on est arrivé au chapitre 3, la respiration des êtres vivants. Ce chapitre se trouve dans vos livres de biologie, page 48. La respiration des êtres vivants est un phénomène vital. Tous les êtres vivants, ils ont besoin de dioxygène. Quel être vivant donne dioxygène pour respirer? Donc, il faut savoir comment se manifeste, comment se fait l'absorption de dioxygène et comment les êtres vivants rejettent le dioxyde de carbone. Dans ce chapitre-là, il y en a 5 activités, ce qui nous concerne seulement 4. On va tout d'abord commencer par l'activité 1. L'activité 1 est titulée « Mouvements respiratoires et circulations d'air ou d'eau ». On va voir comment se manifeste le mouvement respiratoire et quel est le rôle des mouvements respiratoires. Les êtres vivants, quel que soit le milieu de vie des êtres vivants, c'est-à-dire si les êtres vivants ce sont des êtres vivants terrestres ou bien aquatiques ou bien aériens, les êtres vivants respirent. Pour renouveler l'air et l'eau, il y a un mouvement respiratoire. Comment se manifestent les mouvements respiratoires? Quel est le rôle de ces mouvements respiratoires? Tout d'abord, on va commencer par une petite définition de la respiration. La respiration, donc, est un phénomène vital qui permet l'absorption de dioxygène et le rejet de dioxyde de carbone. Le mouvement respiratoire, n'oubliez pas que le mouvement respiratoire renferme deux phases. Fib alba, marheltene. Fib alba, inspiration et expiration. L'inspiration, c'est lorsque l'air ou l'eau entre à l'organisme. L'expiration, c'est lorsque l'air ou bien l'eau sort de l'organisme. Donc, je répète, le mouvement respiratoire, fib alba renferme deux phases. Inspiration et expiration. On va tout d'abord commencer par les mouvements respiratoires chez l'homme. Et plus particulièrement par l'inspiration. Voyons ensemble le document A et B. Dans le document A et B, on peut observer l'inspiration chez l'homme. Durant l'inspiration, regardez bien, ici le garçon porte un ballon. Durant l'inspiration, l'air entre. C'est pour cela, le ballon est dégonflé. Le poumon est bien rempli. Le thorax ou bien la cage thoracique se soulève. Les poumons se trouvent dans la cage thoracique. Les poumons se soulèvent. Le diaphragme, ça baisse. Le diaphragme, l'alimentation, la cage thoracique se baisse. Le diaphragme, la cage thoracique se baisse. Durant l'expiration, regardez bien. Durant l'expiration, l'air sort de l'organisme. Il s'agit d'un garçon. Le ballon est gonflé. Il s'agit d'un ballon. Le poumon devient vide. C'est pour cela que la cage thoracique se baisse. Et le diaphragme, encore, se soulève. Il s'agit d'un air qui sort de l'organisme. Il s'agit d'un air qui sort de l'organisme. Pour observer bien les mouvements respiratoires des insectes, observez bien les mouvements de l'abdomen. Regardez bien l'abdomen. Des mouvements réguliers de l'abdomen de criquet montrent que le criquet respire. Regardez bien ici l'abdomen, ok? Très proche de tige. Mais ici, l'abdomen se soulève. Il y en a donc ici, il est plein. L'abdomen ici est plein. Donc, c'est l'inspiration. Il y a donc l'air entre. La partie inférieure de l'abdomen s'abaisse. Regardez bien, il s'abaisse. Très proche de tige. L'air entre. L'air entre. Par contre, durant l'expiration, l'air sort de l'organisme. Il enchauffe l'expiration chez le criquet. La partie inférieure de l'abdomen se soulève. Car l'air sort. Il se soulève. Il faut dire. Ok? Neuf facettes. Il faut dire que l'air sort. Il y a un orifice respiratoire par les stigmates. postérieures. Les stigmates. L'aliment aujourd'hui. M'entahit. Haïdi. L'expiration. De même, les poissons encore respirent. Le document G et H montre les mouvements respiratoires qui se trouvent chez les poissons. Regardez bien. Des mouvements réguliers des bouches et des opercules montrent que le poisson respire. Il y en a fianda. Mouvements réguliers. Ha doule. La bouche ou l'opercule s'ouvre et se ferme. Le poisson respire. Pour savoir les orifices respiratoires des poissons, de l'eau colorée, non toxique, est déposée dans la bouche du poisson. Ce lot sort directement des huits. Lorsque les opercules se soulèvent, donc les orifices respiratoires chez le poisson, ce sont la bouche et les huits. On peut déduire donc, le mouvement respiratoire contient deux phases, inspiration et expiration. Durant l'inspiration, l'air ou l'eau entre à l'organisme par les orifices respiratoires. Durant l'expiration, l'air ou l'eau sort de l'organisme par les orifices respiratoires. Les orifices respiratoires changent avec l'organisme. Chez l'homme, ce sont le nez et la bouche. Chez les insectes, ce sont les stigmates antérieurs et les stigmates postérieurs. Chez les poissons, ce sont la bouche. L'eau entre par la bouche et sort par les huits. N'oubliez pas, les lexiques qui se trouvent dans vos livres de sciences, page 5, ce sont des lexiques à étudier. Il faut savoir donc, c'est quoi l'expiration. Les hommes n'arrivent, je suis à une expiration, je suis à une inspiration. Ce sont les lexiques qu'ils ont à étudier. L'expiration, c'est la sortie de l'air ou bien de l'eau. C'est la sortie de l'eau ou de l'eau dans l'organisme. Inspiration, l'entrée de l'air ou bien de l'eau dans l'organisme. L'opercul, c'est quoi l'opercul ? C'est l'âme rigide, gata, recouvrant les branchies d'un poisson. Gata, c'est le poisson. L'ouïe, c'est l'ouverture, c'est l'orifice situé du côté de la tête. C'est l'arribe qui tire sur la tête et masquée par les opercules. C'est l'opercul. Ce sont les stigmates, c'est l'orifice respiratoire. C'est l'arribe qui est l'insecte. Le thorax, c'est une cavité creuse qui loge les poumons. C'est une cavité qui est un poisson. Le poumon est un poisson qui est un poisson. Il est un poisson qui est un poisson qui est un poisson. Les questions, l'alimentation sur l'exploitation de l'activité par 51, je vous remercie pour vous pour la prochaine fois. Merci. À bientôt.